... Moi je m'appelle Sandrine Rose-Pabé, je suis enseignante chercheuse en économie au département carrière sociale de l'IUT et Dreyne. C'est la deuxième année que je coordonne un projet autour des transitions sociales et écologiques. Un projet pédagogique à destination des étudiants de deuxième année qui se forme à l'animation sociale et socio-culturelle. L'originalité de ce projet, c'est déjà d'avoir une semaine entièrement dédiée à ce sujet des transitions et de co-construire ce temps de formation avec les étudiants depuis plusieurs mois. On monte un chapiteau sur le campus, juste devant notre bâtiment. Chapiteau sous lequel se déroulent tout un tas d'ateliers. Donc le principe de la semaine, c'est assez intensif quand même. C'est à 9h le matin, ça se finit à 17h30-18h. Il y a des cartes blanches et deux soirées festives parce qu'on dit que cette dimension de convivialité, des fêtes, c'est important qu'elles soient présentes quand on parle de transition et de changement. Nous, on a plutôt proposé des ateliers et des intervenants le matin. On se disait qu'il fallait que les étudiants aient ces connaissances, cette base-là pour réfléchir à ces enjeux. Et l'après-midi est plutôt dédié à la mise en œuvre d'ateliers par les étudiants. On a même ce qu'on peut appeler du do-it-yourself à partir de thématiques qu'ils ont choisies. Donc il y a la thématique autour de l'eau, des déchets, de l'alimentation, des mobilités, du temps, de la précarité, du low-tech. Il y avait dix thématiques qui ont été choisies. Et le matin, nous, on leur proposait trois parcours. Un parcours autour de la découverte de la biodiversité et du lien au vivant sur le campus. Puis un atelier autour des enjeux liés au réchauffement climatique et la perception du réchauffement climatique. Et puis, ce qui fait fil rouge toute la semaine, c'est l'intervention d'une artiste paysagiste qui s'appelle Léa Müller. Et qui, avec les étudiants, en fait, ils sont en train de construire une assise travaillée, tissée avec des matériaux vivants et pas vivants, mais qui viennent du milieu naturel. Donc les objectifs, c'est vraiment que les étudiants soient vraiment acteurs de ce moment de formation. soient sensibilisés par une approche sensible, en fait, à la question écologique. Épreuve d'entrée à 2000. Épreuve d'entrée à 200 Lemos en Ajax. C'est vraiment cocissé ? C'est vraiment cool. C'est vraiment le débar